Un autre humoriste qui fait partie de la nouvelle génération, qui fait déjà déjà un peu de radio, qui fait des spectacles, ça marche, il a un humour... Vous savez, comme François-Xavier de Maison qui à un moment donné était dans la finance, lui également était dans le commerce, la finance, puis il a préféré les planches, il s'appelle Walter. Merci beaucoup, merci beaucoup, bonsoir, bonsoir à tous, alors comme on ne me connaît pas vraiment, je vous propose qu'on fasse un petit peu connaissance tous ensemble, on va parler de moi, on va parler de vous, vous allez bien ? Voilà, on a parlé de vous, en ce qui me concerne, moi je m'appelle Walter, je suis belge, je viens de Charleroi, pour ceux qui ne voient pas où est Charleroi, c'est entre Gerpine et Pontacelle, et donc je dois vous dire que je suis extrêmement heureux de pouvoir jouer ici ce soir à Paris, Paris c'est vraiment le rêve, c'est la ville lumière, c'est la ville qui fait rêver, c'est une ville incroyable, cosmopolite, où des gens du monde entier, quelle que soit leur religion, leur culture, leur couleur de peau, ou des gens de partout, donc viennent tous les jours pour toucher les allocations familiales, et ça c'est pas mal. J'adore commencer comme ça, parce que je sais que d'emblée je divise le spectacle en deux, ceux qui se disent, ah merde, un artiste facho, et ceux qui se disent, ah chouette, un artiste facho, comme je tiens bien évidemment à garder des bonnes relations avec les deux groupes, je vais quand même vous donner mes opinions politiques, je suis économiquement de droite, mais culturellement de gauche, c'est-à-dire que concrètement je trouve par exemple qu'il ne faut pas casser la gueule aux homosexuels, sauf s'ils sont fonctionnaires, vous voyez, c'est un peu ça le... Non, je plaisante, je plaisante, bien sûr qu'il faut leur casser la gueule, mais ce que je veux dire c'est que, il faut être pondéré. Et c'est pourquoi je vais maintenant vous interpréter une série de personnages de mon répertoire, allez, c'est parti, théâtre. Alors, mon premier personnage s'appelle le nazi Manchot. Mon deuxième personnage s'appelle Superman, à qui on propose de la drogue. Superman, donc, à qui on propose de la drogue. Hey, 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 Superman, 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 tu veux héroïne, cocaïne, marihuana ? Non ! Mon troisième personnage s'appelle le pédophile avare. Pédophile avare. Hé, oh, 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 oh ! Vas-y doucement avec les bonbons, hein ! Mon dernier personnage s'appelle le raciste daltonien Il va te faire enculer ça Autant vous dire que je n'ai pas gagné énormément d'argent avec ça Alors je vais vous expliquer ce que j'avais fait En fait j'avais envoyé mon CV et une lettre de motivation à une société que je ne peux pas vous citer mais qui pour vous donner une idée est assez active dans la distribution d'électricité et a un monopole dans le domaine Et j'ai reçu une lettre de monsieur Bernard Remich le directeur régional des ressources humaines qui me disait « Cher monsieur, nous avons bien reçu votre lettre de candidature et nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pouvons malheureusement pas l'accepter Vous comprendrez que nous recevons un nombre important de lettres de candidature et que nous ne pouvons malheureusement pas toutes les accepter En vous souhaitant bonne chance dans votre recherche d'emploi nous vous prions d'agréer, cher monsieur l'assurance de mes sentiments distingués Je lui ai donc répondu « Cher monsieur Remich j'ai bien reçu votre lettre de refus de ma candidature et je suis au regret de vous annoncer que je ne peux malheureusement pas l'accepter Vous comprendrez que je reçois un nombre important de lettres de refus de candidature et que je ne peux malheureusement pas toutes les accepter Je commencerai donc à travailler chez vous la semaine prochaine en vous souhaitant néanmoins bonne chance dans le refus de nombreux autres candidats je vous prie d'agréer, cher monsieur l'assurance de mes sentiments distingués Il s'appelle Walter Walter qui va nous rejoindre que vous voyez de temps en temps le dimanche sur France 2 et que vous pouvez écouter sur Europe 1 je suis très content de faire votre connaissance Mais moi aussi Patrick Parce que je vous ai vu évidemment mais pas encore en spectacle ça fait combien de temps que vous faites des spectacles ? Écoutez ça fait à peu près un an et demi un peu plus d'un an et demi que je suis au Point Virgule dans le Marais, un quartier qu'on connait bien et voilà ça ne fait pas très longtemps Vous faisiez des spectacles en Belgique ? Oui je faisais des spectacles pour mes amis ma mère, ma grand-mère, mon chien mais de façon un petit peu plus professionnelle à Paris ça fait 2 ans à peu près Et vous serez au Grand Point Virgule à partir de la rentrée et le 5 juin à l'Olympia et le 6 à Bobineau car dans les soirées du Point Virgule le Point Virgule comme ça se déplace et offre des spectacles là ce sera le 5 juin donc à l'Olympia et le 6 à Bobineau Il y a une vraie tournure d'esprit à la fin là pour terminer le sketch avec la compagnie qui distribue de l'électricité et que vous refusez la lettre Je trouve ça formidable C'est un esprit à la belle je pense Oui mais je crois que vous avez raison parce que j'ai reconnu un peu l'esprit que peut avoir Gueluc dans ses dessins Ah oui, tout à fait C'est-à-dire c'est... Ouais, fallait y penser ben vous y avez pensé Moi je me souviens d'un dessin de Gueluc absolument extraordinaire où on voyait deux personnages vous savez c'est comme les publicités avant, après pour les implants de cheveux et il y en avait un qui avait des cheveux et après il avait des cheveux et il était marqué avant encore avant Voilà, ça c'est un peu l'esprit à la belle Il y a vraiment un humour belge ? Je pense que oui C'est moi qui le possède C'est vous Quand on vous invite c'est l'humour belge Voilà, vous avez l'ensemble de l'humour belge pour un prix finalement bon, c'est pas donné mais ça reste raisonnable par rapport à la qualité Ce soir c'était très raisonnable Je vous remercie beaucoup On remercie votre agent Alors, quand on parle de nouvelle génération je vous l'ai dit au début des noms que vous n'avez pas encore peut-être entendu ou vu mais vous allez faire connaissance avec cette nouvelle forme d'humour Vous faites partie de cette nouvelle génération avec d'autres Par exemple, je vais accueillir maintenant vous, vous étiez dans le commerce dans la finance Oui La jeune femme qui va venir était avocate Ah Et en plus ça marchait bien pour elle Elle s'appelle Caroline Vignot et justement son sketch c'est avocate commise d'office Merci Walter Merci beaucoup